Générique Bonsoir, 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 merci. Alors, juste avant de commencer, je voudrais, petite confidence, moi j'ai pas toujours voulu être humoriste. Merci. Non, c'est vrai, à la base moi je voulais être avocat, finalement j'ai misé sur la crédibilité, parce que je comprends pas comment des gens peuvent avoir envie de devenir avocat en Belgique. Je veux dire, la Belgique c'est un petit pays connu mondialement pour son surréalisme, son absurdité, et il s'avère que les lois belges sont à l'image du pays. Je veux dire, en Belgique, c'est plus simple de défendre une blague que de défendre une loi. Pour la simple et bonne raison que nos lois, ce sont des blagues. À prendre au premier degré. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Moi, dans la vie, je fume des joints, je fume pas la clope, je trouve ça con, tant qu'à snicker les poumons, autant que ce soit drôle. Je fume, et quand j'ai commencé à fumer des joints, à un moment je me suis dit, tiens, en Belgique, est-ce qu'on peut ? On sait pas. On a une loi sur le cannabis, c'est plus une loi, c'est un sketch. Tu te dis, putain, ils avaient fumé avant de voter cette loi. La loi sur le cannabis en Belgique, relativement simple. Tu ne peux pas consommer, ni posséder de cannabis, mais tu peux détenir. 3 grammes, ou l'équivalent d'une plante, dans le cadre d'un usage personnel. On est d'accord, c'est tout et son contraire. C'est Jean-Claude Van Damme qui l'a fait passer. Tu peux pas, mais si c'est pour toi, tu peux, ok ? Je veux dire, vraiment, analysons ensemble cette loi. Tu ne peux pas consommer, ni posséder, mais tu peux détenir. À aucun moment, quand ils ont voté cette loi, un gars a dit, dites, excusez-moi, je pense qu'on a un léger problème, on s'en fout, d'accord, on s'en fout. En Belgique, on est tellement con, c'est pas ses crèmes. Attention, parce que tu peux détenir 3 grammes, ou l'équivalent d'une plante. 3 grammes, ou l'équivalent... Eh ! Je veux dire... Je veux dire, si quand tu récoltes ta plante, t'obtiennes que 3 grammes, eh, laisse tomber la botanique, t'es une insulte à la profession, hein ! Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'en Belgique, on a un truc formidable qui s'appelle les sanctions administratives communales. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de règlement qui varie d'une commune à l'autre. Donc, ce ne sont pas des lois propres au pays, ce sont des lois propres à la ville où ils les ont votées. Et apparemment, ce sont des lois qui se sont fait voter le lendemain de la fête de la bière. Tu sens que les gens étaient motivés. Tu vois, par exemple, à Locker Run, ils ont voté qu'il était interdit de faire des batailles de boules de neige. Voilà, pour ceux qui ne se situent pas, Locker Run, ça se trouve à un bon 18 mètres d'altitude. Il n'y a pas de neige. Jamais. Je veux dire, interdire les batailles de boules de neige à Locker Run, c'est comme interdire les batailles de bouffe en Somalie. T'as... Youhou, on se réveille, les gars ! Et quand... Et quand t'entends... Quand t'entends une loi pareille, tu dis « Oh là, les Belgiques ils ont mis la barre de l'absurdité à un niveau ! » En Belgique, quand on peut se surpasser dans la connerie, il y en a toujours un pour dire « Mon nez là ! » Ce qui fait qu'à Leuven, ils ont voté qu'un musicien de rue peut se prendre un PV s'il fait des fausses notes. Tu sais, moi, dans la vie, je fais de la trompette, tu me fais jouer à Leuven, je te rembourse la dette de la ville en deux jours. Et quand j'ai découvert toutes ces lois, à un moment, je me suis dit « C'est pas possible ! » Il n'y a pas qu'en Belgique qu'on vote des trucs aussi cons. « Eh ben non ! » Ah oui, il y a nos voisins, les Français. Rendez la coupe. Bref, le... Une loi, une seule loi en France. Je ne sais pas s'il y a des Français, je m'en fous, mais une seule loi. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps quand je l'ai découverte, j'étais là « Oh mon Dieu ! » Cette loi, c'est la loi qui concerne l'alcool sur son lieu de travail. Ils ont voté ça en 2011. C'est un bijou. En 2011, en France, ils ont voté qu'il était interdit de boire de l'alcool sur son lieu de travail sauf. Si c'est du vin, du cidre ou de la bière, vive la France ! Et là aussi, là aussi, quand j'ai découvert cette loi, à un moment, je me suis dit « Non, c'est pas possible. Il n'y a pas qu'en Belgique et en France qu'on vote des trucs aussi cons. » Ah ben non ! On s'est fait coiffer au poteau par un pays. Un pays qui a mis la justice à un stade plus haut. Ce n'est plus de la justice, c'est de l'art, c'est de la poésie. Et ce pays, c'est le Canada. Oui, on ne s'attend pas à eux, mais c'est eux. Au Canada, dans la région de l'Alberta, ils ont voté qu'il était interdit de mettre le feu à une personne. Si. Ils ont mis une condition ! C'est du génie ! Il est interdit de mettre le feu à une personne. Si et seulement si elle a une jambe de bois. Donc au Canada, ils se sont dit « Les autres, ça va. Mais s'il a une jambe de bois, ah, c'est pas fun, ça brûle trop vite. » S'il fait que forcément, j'ai misé sur la créabilité, je préfère faire de l'humour. Pour le moment, je n'ai pas encore fait une seule blague, je n'ai fait que des lois. Donc maintenant, je vais faire des blagues, je vais parler de moi, parce que c'est ce qu'on fait en humour, on parle de soi. Et là, j'ai une super histoire, je viens d'emménager avec mon amoureuse, ça se passe bien, je suis très content. Puis en plus, c'est un moment unique dans la vie d'emménager avec son amoureuse, donc j'espère que ça va bien se passer, parce que c'est quand même la troisième fois que je vis ce moment unique. Il y a juste un détail, léger, léger détail qui m'oppresse. Elle a remis au goût du jour une conversation qui n'a pas lieu d'être, elle voudrait un enfant. Donc moi, je lui ai dit « Non, j'aime ma vie. » Ça ne l'a pas convaincu, donc j'ai dû argumenter, je fais « Non, 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 moi, je ne veux pas d'enfant. » Pour moi, un mioche, c'est comme une femme, ça pleure tout le temps, ça ne râle pour rien, ça ne veut jamais baiser. Oh, ça va, on est entre Belges, on est au courant. Non, vraiment, je ne veux pas d'enfant il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai été faire du babysitting chez ma soeur pour garder ma nièce de 4 ans. Ça m'a conforté dans l'idée de ne pas avoir envie d'enfant. Parce que le problème d'un enfant de 4 ans, c'est que ça n'a aucune notion de diplomatie. Et sous prétexte que c'est un petit être sans défense, il a le droit de te dire ce qu'il veut. Et toi, tu ne peux pas lui répondre normalement. Moi, quand j'ai été faire du babysitting, ma nièce m'a accueillite, toute petite, toute mignonne, avec un grand sourire. Et de cette bouche innocente est juste sortie « On t'aime pas. » Mais toi, tu ne peux pas lui répondre normalement « Mais je t'encule, vieille pute. » « Je te défonce la gueule, moi. » « Non, c'est un enfant de 4 ans, t'es obligé de t'extasier. » « Putain, 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 putain. » Tu sais, le problème, le problème, c'est que je suis rancunier. Et un enfant de 4 ans, ça a la mémoire d'un poisson rouge. Ce qui fait qu'elle oublie tout, tout de suite. Une demi-heure plus tard, elle vient me voir, elle fait « Tu veux jouer avec moi ? » Donc moi, directement « Non, un partout, motherfucker ! » Sauf que tu n'as pas le droit de dire non à un enfant qui a envie de jouer, sinon directement, il se met à chialer. Donc je fais « Oui, 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 on va jouer ensemble. » Donc on a fait un atelier bricolage. Je lui ai appris à rouler des joints. « Ben voilà, j'ai une nièce de 4 ans qui ne m'aime pas mais qui s'est effritée de la beuve. Qu'est-ce que je te dise ? Ça, ça a petite utilité, quoi. » Et donc voilà, on fume. Mais bon, j'avoue, pour être tout à fait honnête avec vous, j'extrapole. J'extrapole. En fait, depuis peu, j'ai changé d'avis. Voilà, j'aimerais bien un enfant, mais pour une seule et unique raison, calmer la libido de ma meuf. Je n'en peux plus. Elle veut tout le temps, partout. Je suis le seul mec sur Terre qui aimerait pouvoir dire « Bah, cette semaine, j'ai mes règles. » Je n'en peux plus. Ma bite a des cloches. Je n'arrive plus à la toucher, vraiment. Franchement, ma teub, elle s'est transformée en escargot. Elle ne sort que pour pisser. Pipi, hein ? Pipi, hein ? Pas plus. J'ai dit « Mais voilà, mais je ne sais pas comment calmer la libido de ma meuf. » Anecdote. L'autre jour, on a été à un enterrement. Oui, pas l'endroit le plus excitant de la planète, mais bon. En même temps, le curé était polonais, à un moment, on ne comprenait rien, donc tu t'occupes, quoi. Et pendant la cérémonie, ma copine commence à me caresser l'entrejambe. Donc moi, réaction normale, je fais « Qu'est-ce que ça ? » Alors qu'on va pas se mentir, c'était évident ce qu'elle faisait, mais dans le doute. Et là, elle m'a juste susurré à l'oreille « T'as déjà eu une fellation dans une église ? » Et ça sort tout seul, je fais « Je me rappelle pas, j'étais trop petit. » Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, il y avait avec nous ce soir, PE ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada